Les potes voici la game 3 et plus de T-Watt contre JDG, vous allez voir que c'est incroyable, c'est absolument incroyable, c'est vraiment la vraie finale, on va pas se mentir. Et défoncez les pouces bleus les gars, si on peut atteindre les 5000 serait incroyable, et merci encore de votre gentil message, vous êtes adorables dans les commentaires, etc. Je me régale, merci infiniment du fond du coeur, parce qu'en plus j'ai des avis qui sont pas forcément totalement lisses, j'ai des avis qui sont tranchés, je donne des avis sur les trucs, donc merci pour votre bienveillance et hier ça régale. Et pour ceux qui s'intéressent, hier j'ai fait un Patreon pour les analyses des différents jeux de Brain, il y a plein d'émissions de jeux de Brain, etc. Et je fais une analyse de comment gagner à 100% sur plein de jeux, et comment massacrer les adversaires, c'est juste un kiff et c'est un bon moment. Donc voilà, vous avez le Patreon les gars dans la description si vous voulez le checker. Et bonne vidéo les gars, et en tout cas j'espère que vous allez adorer la game, c'était exceptionnel. Merci encore pour la bienveillance et j'ai plus de voix. Et vous allez comprendre pourquoi les gars, parce que je pense que c'est la série of all time, donc c'est le match je pense de l'histoire de LOL. Ok, ban Rakan et ban Nico, merci putain, en tout cas ils ont fait les mêmes bans que moi, j'avais dit ban Rakan, ban Nico et ban Kalista. Ou Xayah, et bien ils ont banni ça, par exemple je pensais pas qu'ils allaient ban Jarvan, je pensais qu'ils allaient ban Kalista ou Xayah. Est-ce qu'on va voir une Kalista first pick, est-ce qu'on va voir un Rumble first pick, ok Rumble est ban, est-ce que c'est pas Kalista là ? Mais ce truc c'est, est-ce que Gumayoshi joue bien Kalista ? Parce que Kalista Senna je pense que ça marche dans tout quasiment. Le truc c'est que Gumayoshi, il peut plus se faire catch que rouleur, rouleur est très très sharp. Et ce sera Kalista, merci je suis d'accord, je pense que c'est un excellent choix. Parce que je pense que là ils se reprennent, là ils rejouent contre Kalista, et ils reprennent Kalista. Là en face ils vont se faire éteindre. Ok nice, H en face, oh oui s'il te plaît frère, oh s'il te plaît Missing. Oh je t'en supplie frère, je me mets à genoux carrément, je me mets à genoux ! H, H, Renekton, alors je dis pas, H c'est beaucoup plus fort je pense que Renekton avant, mais pitié frère, prends H. Oh dommage il prend Varus. Après s'il prend Varus, il va souvent vouloir jouer H. Varus c'est Varus Renata, ou c'est Varus H, ok il va prendre H, merci frère. Oh génial, parce que Poppy, Jarvan et Ban, personnellement je peux pas voir Honor sur Maoka, comme je disais, je préfère le voir sur Rail, Poppy ou Jarvan 4. Oh non, non, Palestine, non s'il te plaît frère, prends ta Rail, oui, oui, let's go, let's go, let's go. Putain la prophétie les gars, je vous le dis, je vous le dis les gars, on aura les clés pour cette victoire de Tiwan, et là on va me dire c'est le Blue Side. Non c'est pas le Blue Side, ils ont pris H, Varus en face, je suis trop heureux frère. Ah Céna va se faire Ban, parce que Céna va être le même problème pour JDG, s'ils sont contre Céna, ils vont se faire, bah pareil, en fait il va se faire Astroga par Missing. Renata est open, ouais mais Renata je pense que c'est beaucoup moins fort dans cette game que Céna, parce que Renata tu veux bloquer quoi, il n'y a pas d'Ultiveye. Je pense que Céna c'est vraiment free, allez pas de ban Sena, pitié pas de ban Sena, pas de ban Sena, pas de ban Sena, ban et Renata, qu'est-ce qu'ils peuvent ban ? Ils peuvent ban Renata, ils peuvent ban. Merci, merci beaucoup, un ban de Blitz peut-être, oh il va prendre Blitz c'est sûr. Akali, je pense que c'est un très bon ban pour protéger la Kalista, il faut ban les menaces mid, qu'est-ce qu'il peut jouer mid contre Kalista, en vrai Akali c'est fort mais Salah c'est pas tant que ça. Quel top laner pourrait jouer 369 contre Kalista ? Il va jouer Atrox, mais Atrox contre Kalista c'est vraiment pas ouf. Pas de barde, oui merci, s'il te plaît je suis à genoux Karia, Karia je suis à genoux, je suis à genoux Karia, lave-lui le cul frérot, monte-lui, monte-lui s'il te plaît frère. Terrifiant le Wukong, ouais Wukong est chiant c'est sûr, mais Wukong peut pas solo carry la game parce qu'il va se faire partition impériale. S'il te plaît je suis à genoux, ban KSNT, ban KSNT, laisse-lui Atrox, ban KSNT, let's go, let's go, ah je suis trop heureux, je suis trop heureux. Merci beaucoup, merci beaucoup, j'aurais fait la même chose que T1, oh je vous aime et gros t'es un devin, oh oui oui, une Talia let's go, oh Sena s'il te plaît, oh Talia elle va se faire chier dessus, s'il te plaît prends Sena s'il te plaît, Kalia fais pas un putain de pique de kit blitz, j'sais pas, un truc de fils de pute, NANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Sena s'il te plaît, s'il te plaît, je t'en supplie, je t'en supplie, c'est pour la victoire des Waves, WANS, me prends pas un fils de pute de blitz, je t'insulte pendant 4 générations, non non NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNPNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN que Senna c'est free win Renata ça reste correct les gars je pense que Renata c'est le deuxième pic mais pour moi Senna c'est le god pic comment Senna meurt par la compo en face bah je vous spoil frérot elle va jamais mourir sauf si Goomayossi fait trop de la merde et qu'il se fait one shot et du coup la plus protection sur Senna mais si jamais Goomayossi reste en retrait et juste joue front to back t'as aucun monde dans lequel il perd Boukong mais frérot Boukong tu crois vraiment que Boukong va tuer Senna Boukong va se tuer sur Senna va appuyer sur R Goomayossi va appuyer sur R et c'est fini frère qu'est ce que tu veux qu'il fasse le problème c'est du coup Renata faut jouer beaucoup plus all in alors que là en vrai en Senna ils peuvent juste jouer en réception et ils ont la compo en fait pour réceptionner parce que comment tu veux qu'il crève comment tu veux qu'il meurt carrière dans cette game il y a Renekton Gaboukong comme menace est-ce que tu penses vraiment qu'il va se faire one shot au pire il se fait flash ton Renekton bah Kalista appuie sur un bouton et c'est fini frère en fait ils vont devoir tuer la Kalista mais elle aura Klins attends si tu joues pas Klins frère il y a 3 trucs à Klins frérot même 4 potentiellement toujours aussi fan de Renekton Sky après le 13.13 c'est beaucoup plus fort qu'avant c'était nul à chier avant je pense que tous les gens qui draftaient avant le 13.13 étaient fous je pense IL A PAS DE KLINS OH LALA Si il gagne on va me dire tu vois il a pas de Klins et du coup il a gagné donc c'était nul Pitié qu'il gagne quand même Je ne veux pas votre lane à fond frérot joue juste Klins Imaginons il se fait flash Z de Renekton il va se faire bum par taille et là il y a des gens qui vont dire oui mais t'inquiète pas si il fait one shot il va appuyer sur Zed Karya mais sauf qu'en fait il aura deux secondes pour pouvoir tuer quelqu'un OH LALA Y'A VARUS Y'A ASH Y'A FLASH Y'A FLASH RENECK Y'A BUMP DE LA PAR DE KNIGHTS OH LA GAME ELLE VA ERE BEAUCOUP PLUS DIFFICILE Tout ça pour gagner la lane encore une fois Les T1 aiment trop jouer des summoners pour gagner la lane Sauf qu'au final ils ont gagné la lane la game d'avant et ils ont perdu quand même donc euh Ooooooh Pourquoi il fait ça tu penses pour gagner la lane bro Ooooooh je suis dégoûté A la limite je joue heal cleanse mais j'ai déjà utilisé son heal lol c'est normal les deux les deux supports vont utiliser enfin les deux joueurs vont utiliser leur heal très très tôt pour pouvoir le faire on cd en fait il s'en sert pour trait d'hp Oh il s'en sert comme une potion si tu veux Mais du coup je joue heal sur Karya Oh non on pouvait pas avoir un Senna Kalista frérot Senna Kalista et clean sur Kalista et c'est fini frère Oh j'ai envie de mourir vraiment je vous jure j'ai envie de crever Oh facile Il est mort je pense Wissing Oooooooh Karya bordel de merde Il est si fort C'est script pour plus d'ambiance ouais peut-être mais en tout cas moi je veux pas te mentir je veux qu'il gagne Et là dites vous que vraiment encore une fois je préfère avoir tort et que Goombayusi fasse une game parfaite et que sans son clean il fasse une game pixel Mais pitié là faut gagner là Oh bordel De 7 CS à 1 CS ouais j'ai vu j'ai vu Tient un patch et que la Senna se fait giga nerf elle s'est fait giga buff avant les worlds donc euh Encore une fois pourquoi ils ont joué les summoner early c'est pour être fort en early game Et là League Knight a probablement aidé hein je pense que sans League Knight peut-être que ça ne tue pas hein Parce que League Knight a aidé sur Ruler Bon contre Missing ça change rien Missing a très 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 mal joué hein Vous rendez vous compte que là Missing a flashé après le coup de tour hein C'est assez honteux Ruler qui avait clean frame 1 Malheureusement il y avait assez de dégâts Ouais le problème c'est qu'en fait Renata dans cette game elle a beaucoup moins de valeur frérot qu'une Senna Parce qu'en fait Senna ça fait 2 carry et Kalista là en plus elle a même pas de clean elle peut se faire one shot Donc en fait si elle se fait one shot on va me dire oui mais l'autre va le raise Mais en fait le temps qu'elle raise elle faut qu'elle fasse un kill C'est pas du tout sûr qu'elle kill là C'est les gens qui vont l'attaquer si elle meurt Ca va être Renekton et Wukong Wukong et Renekton c'est des persos qui sont faciles à front to back Parce que c'est des persos qui tank pas assez Ils ont très peu de résistance de base Il y a des résistances sur Wukong mais il a pas énormément d'HP max Et Renekton n'a pas de résistance de base Et il y a un monde dans lequel 3-6-9 ne joue pas de résistance de base Il va peut-être faire Grand Rikers Terak et il aura 0 résistance Du coup ils sont faciles à tuer front to back de la part de Kalista Et Senna avec la production là on tiendra à se dire Et là c'est pas le cas du coup Tout vrai c'était parfait chez les T1 Tout vrai c'était parfait je vous jure qu'avec une Senna cleanse Odo doit juste aider sa back lane et de sa back lane en early game pour pas qu'il se fasse trop snowball Parce que en early game Ash Varus c'est beaucoup plus fort que Senna Kalista Après c'est pareil pour Renata donc en vrai ça change pas grand chose Ce n'est pas mieux une game serré Ah non frérot moi je m'en bats les couilles Ah je m'en bats les couilles frérot je veux juste un stomp pour T1 Rien à foutre de la hype Moi je suis une vraie salope J'en ai rien à branler frérot Bah les steaks je veux juste que les T1 win Ils peuvent gagner en vrai mais c'est beaucoup plus difficile Parce que du coup déjà un Karia doit bien jouer Et deux Gumayoshi doit bien jouer aussi Parce que sinon Gumayoshi a pas besoin de réfléchir Il doit juste front to back Il doit juste front to back Wukong et René Tong vont se faire défoncer Alors que là c'est beaucoup plus difficile Il va se faire follow le FTC parce qu'il a pas de cleanse Alors il y aura probablement un J'imagine qu'il y aura un Michael Crusable en deuxième item Probablement côté de Karia Après son... D'ailleurs René Tadank On était là les gars On l'avait dit après le buff de Virtue Virtue qui était complètement broken Qui valait 3000 goals Et qui était au méga OP Maintenant ça vaut 2700 goals Mais ça s'est fait giga nerf L'item coûte 300 goals de moi Mais il est beaucoup moins fort On peut pas tout avoir Il perd 25 d'avility haste Dont 15 pour toute sa team Ok le fight entre les deux Il gratte le flash là-dessus c'est méga big Je suis trop content par contre de voir Je suis trop heureux par contre de voir Le Renécton de 3-6-9 J'espérais qu'il joue au Renécte Et ce que vous en disiez tout à l'heure Parce qu'il adore Renécton Et je pense vraiment qu'Renécton C'est très très nul contre le combo fond 2-back Malheureusement Bon là c'est plus une combo fond 2-back Ils vont devoir fond 2-back Mais ils auront beaucoup moins de damage Donc ça va être vachement plus difficile Tu l'avais dit la sortie du champion aussi Ouais la sortie du champion aussi Ouais la sortie du champion aussi Après la sortie du champion il y avait pas Virtue était pas Il y avait pas un item aussi broken Ok Kanavi Le flash in 369 qui va mourir 369 qui est mort à 100% Quel kill Ah c'est Karia malheureusement dommage Le grab Joli grab de Karia Karia qui est trop fort hein Sur Sarenata le truc c'est que J'aurais préféré le voir sur Senna by far Oh Il a l'herald Ah non l'herald c'est euh C'est Missing qui l'a eu Non c'est pas Missing C'est Letty One qui a envie de récupérer l'herald Il est bon Allez NON Fils de pute NON Putain Putain dommage Putain Karia qui récupère tous les kills Bon la bonne nouvelle de récupérer les kills avec Karia c'est que ça va accélérer sa Virtue Et il joue tanky Et je pense que Renata tank c'est beaucoup plus fort que Renata full squishy, full AP Parce que Pourquoi ? Parce que tu peux du coup le tir au corps à corps Tu peux prendre de la pression de la part de ton adversaire Enfin de tes adversaires Et tu peux aussi tout simplement être dans une position beaucoup plus neutre Et tu peux pas te faire one shot par un CC Alors tu peux te faire one shot quand même Mais c'est beaucoup plus difficile il faut beaucoup plus de ressources Et du coup ça veut dire que comme il a récupéré les kills c'est pas une bonne nouvelle Mais au moins ça va accélérer Michael Je pense qu'il va faire un Michael dans cette game Parce que c'est le meilleur joueur de Michael au monde Il avait fait un Michael frame 1 avec Lulu Dans je sais plus contre je crois que c'est Lulu a fait vidéo En tout cas c'était au pit du Nashor A droite du pit du Nashor J'avais jamais vu un Michael Crusable dans ma vie aussi fort Que c'est beaucoup facile de cleanse que de Michael hein By far Donc là très bon move de Kanavi Kanavi qui fait un bon move avec son truc Flash Q spell de la part de owner très propre aussi Là malheureusement l'auto attaque de Karia qui récupère Le kill c'est pas l'idéal mais bon on prend c'est mieux que rien Et là malheureusement très bon dash up de la part de owner Owner est très 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 bon avec sa reel je trouve Dommage qu'il n'ait pas eu real game 2 Il aurait largement plus real game 2 Pour ceux qui vont dire que c'était banni Non c'est banni en rotation 4 Donc il peut le prendre en rotation 1-2 Plutôt que prendre Katelyn Ash Qui n'a pas carry la game selon moi en tout cas Et ouais dommage Pour moi il faut faire Michael item 2 Parce qu'il y a trop de menace en fait C'est vraiment difficile Ohlalala Pour Dieu C'est Dieu qui va se faire dive Et s'il a son verre Il a son verre mais il a pas de flash Il est tellement dans la merde Il va devoir air Il va se faire full bump Full cc Il aura pas le temps de survivre Il pourra rien faire Il va mourir Et on va récupérer des plates Il a pris 0 plate en face malheureusement Ah c'est dommage hein Ce dive qui lui coûte vraiment très très cher Et ça va être mon redéton sur orbite Il va avoir beaucoup de goals d'avance C'est Renécton la mauvaise nouvelle C'est qu'il y a pas de quoi front to back Chez l'équipe des T1 Parce que du coup ils ont pas de Senna Ils ont une putain de Renata Je pense qu'ils auraient pu prendre heal sur Keria bro Ils auraient pu prendre Cleans, Gumayossi et heal Keria Pour être fort en lane Il aurait pas eu lignade Donc le kill le moment sur ruler n'aurait pas eu lieu Il aurait juste fait le kill sur missing Mais je pense que ça aurait pas changé énormément de choses C'est quand même win up pour T1 Oui c'est largement win up A part la Renata Où personnellement je pense que Senna était meilleure Le reste est très très bien en vrai Le problème c'est que la Senna change beaucoup de choses Très facilement avec Senna Parce que Ashe, Varus ne va pas pouvoir tuer Rael, Atrox aussi facilement Que Renécton, Wukong Arrivé en late game Parce que Ashe elle aura un tir des dégâts de Senna quoi Ok c'est Soul Wind C'est Soul Wind Oh merde c'est Soul Wind Bon c'est la moins bonne Soul dans cette game La Soul ne sert à rien dans la game Y'a personne qui en profite Ni Rael, ni Renata, ni Azir Oh la Soul est vraiment à chier Après c'est pas sûr qu'il l'est Ok on récupère le kill C'est Faker qui le récupère Le Z Y'a le Z sur 2 Si jamais il meurt il va respawn Mais y'aura pas de res à mon avis Je pense pas qu'ils auront le temps de tuer avant Ah ils auront pas le temps malheureusement Oh bordel de merde Oh les gars je suis stressé C'est comme si c'était en jeu frère Je suis stressé de fou Je sais pas si vous vivez la game à fond Mais je la vis à 600% Désolé si je suis Si je priais pour Senna et tout C'est juste que je veux le Victoire T1 à 100% Ca va être La game va être tellement difficile C'est jouable hein Ca va beaucoup dépendre de Goomayoshi là Goomayoshi doit bien jouer La Ro elle est belle Je pense pas qu'elle Je sais pas si elle connecte Elle connecte sur Atrox non ? Ouais c'est ça Elle connecte sur Atrox Très bel aro en vrai Le Z Bon là y'a rien à faire en vrai Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent ? Ils ont tenté de tuer Kanavi Ce qui était le play à faire Mais je pense que Kanavi mourrait pas Allez On croise les doigts Ok très bien L'ulti bot lane C'est plutôt une bonne nouvelle là Pour les T1 Rah il gratte le flash Mais là Goomayoshi Bah ouais Goomayoshi quand il se fait cloner Quand il se fait cloner par Keria Il est obligé de full all in Ouais On prions fort hein Prions fort Le farm de Kalissa Un peu en retard Après c'est normal qu'il soit en retard en vrai Sur une Varus H Sur une Varus H Il va forcément Ils vont perdre la lane Que ce soit avec Senna ou avec Renata Dans les deux cas ils auraient perdu la lane C'est pas parce que tu prends 30 CS de retard que t'as forcément perdu la game En gros Senna a énormément de goals passifs Et ça s'est fait gigabuff avant les worlds La Senna c'est vraiment très très fort hein Le perso est terrifiant Comment ils peuvent jouer les T1 Il faut que Goomayoshi récupère beaucoup de goals Et que Goomayoshi ne se fasse pas catch Mais ça va pas être facile hein Parce qu'ils vont essayer de le catch à 100% en face hein Ils vont tout jouer sur lui Et s'il se fait catch Il faut qu'il se fasse catch Alors que les JDG soient full commit Pour qu'il y ait déjà des mecs midlife Pour qu'ils puissent potentiellement Si jamais il est mort Reste sur un kill Le truc c'est que quand il va raise il aura plus de vie Donc il pourra plus vraiment fight derrière Donc c'est très compliqué hein La game elle est vraiment pas facile Il faut vraiment que Goomayoshi soit godlike dans la game En terme de gold Ou azir Je pense pas que Atrox pourra facilement tuer la frontlane facilement Parce qu'ils auront probablement de l'armure Il fait de la letalité Le truc c'est que la letalité c'est pas si fort contre Wukong Parce que Wukong a beaucoup d'armor flat dans ses passifs Pourquoi prendre heal ? On se le demande Bah pour gagner la lane Le truc c'est que je pense qu'ils auraient du prendre heal sur Kyria Et Clint sur Gooma Pour moi hein Que penses-tu de jouer 3 fois letalité sur Atrox ? Je sais pas j'ai pas trop d'avis Personnellement j'aurais joué tank Mais peut-être que j'ai tort Et peut-être que la letalité c'est meilleur Je sais pas J'aurais tendance à penser que tanky c'est meilleur Mais ça se trouve c'est faux Parce que malheureusement Ils peuvent pas front to back Sur une duel le front to back Peut-être que j'aurais joué tanky Le truc c'est que là ils peuvent pas front to back Parce que je pense pas qu'ils vont front to back Beaucoup plus vite que la JDG Là la vérité c'est que les JDG vont front to back Aussi vite que je pense Parce que Kalista aura pas beaucoup de damage Pendant très longtemps Et Renata c'est pas Senna Donc là tous les dégâts dans la front lane Viennent de Azir et Kalista Et peut-être Atrox qui back up Peut-être qu'Atrox va vouloir go in par exemple sur Missing Parce que là Missing il a une H support H support ça meurt très très vite hein Ça avait pas beaucoup de dégâts Mais ça peut vraiment crever très très fast Très content en tout cas qu'on ait H support en face Et qu'on ait Renekton en face Ça nous donne de l'espoir Moi je pense qu'il faut laisser Drake C'est beaucoup trop haut ligne de jouer Drake Oh ils vont le fight hein Ils vont le fight les T1 Honor peut facilement le voler par contre Ok pas mal le wall Ils veulent essayer Drake Rouleur veut juste essayer de le voler et mourir Ils veulent abandonner Rouleur je pense Ah non Ok fight Oh la position impériale Oh putain La position impériale sur le air de Rouleur Oh oui Oh oui bordel Oh le fight exceptionnel de T1 Faker Faker se suce Faker se suce Le langage de Honor est magnifique Le follow up de Faker est absolument divin Bordel de merde Ohlala Honor et Faker Oh bordel de merde Merci le gars Oh merci putain sa mère Oh my fucking god Oh Langage de malade mental de Honor et le follow up de Faker Oh c'est divin frère Oh 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 Je crois qu'il a annihilé Missing and Knight Ouais c'est ça il a annihilé Missing and Knight Du coup il y a deux menaces en moins Partition impériale qui est magnifique à la fin du stun C'est juste à one shot Bon l'ulti Kalista a servi à rien L'ulti Renata a servi à rien Mais on sait jamais vaut mieux l'utiliser au cas où les mecs ont le temps de flash Oh bordel de merde Wow Il a flash à travers l'ulti de H Oh putain j'ai pas vu Il a dodge l'arrow J'ai même pas vu il a flash à travers l'arrow pour engager Non Wow c'est trop frère Oh putain C'est un mon sa mère Oh merci merci Honor Est-ce qu'on peut le laisser sur sa rel En plus on avait dit hein Il faut qu'il joue rel en premier Javan en deuxième Sa rel elle est vraiment pixel parfait Et c'est tellement fort hein Flash Z de rel Et ça combat tellement bien avec les pics de Faker Parce que Faker joue Oriana Azir Malheureusement c'est une putain de Soul Wind En vrai la Soul Wind ne va pas les faire gagner hein Malheureusement la Soul est nulle à chier La Soul est vraiment puant de sa mère hein On aurait pu avoir une X-Sec On a une chance au cas de gagner la game Parce que je pense que là si c'est X-Sec c'est fini hein Trop bien joué à Honor Il est pas naïf Trop bien joué Il est pas naïf du tout RL c'est le meilleur perso pour smiter Enfin c'est le meilleur smiter de jungle Parce que bon voilà Riot Games on fait un buff Riot Games Le QSP elle fait 700 dégâts Bien joué à lui Putain si seulement on avait Senna ce serait tellement win Je jure que si on avait Senna c'était tellement gagné Est-ce que là Est-ce que vous pensez que la Renata a changé le fight tout à l'heure ? Elle a mis un ult Mais ça a rien changé Elle a mis un Z mais il n'y a pas eu de mort En vrai la vérité c'est qu'au fight d'avant La Renata n'a pas sauvé la game Alors plus tard peut-être que ça sauvera la game Mais là l'ulti n'a pas été bien provis Parce que les autres gens ils étaient morts Donc euh La Soul est correct C'est Atrox et Rael en vrai Rael elle en profite pas Parce que quand elle met son R Elle garde les gens au corps encore Ouais bien joué Il a pas de flash Allez Au bout Putain le casse de la barre de Zeus magnifique Fumez moi ce cannavis Le QQQ2 Il a un HP Et le flash Non non bordel de merde attention Nachor 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 On va Nachor Let's go Allez allez faut gagner L'ulti Renata cancel l'ulti Wukong Non mais frérot le fact est déjà perdu Tu penses qu'ils auraient gagné en 3v5 Sans Missing et sans Knight Allez 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 Duel de Smite Il a l'avantage hein Il a Rael Il faut tanker de la Nachor pour lui Pour qu'il puisse Q-Smite On va tanker de la Nachor Oh le haut le poste en Parian Let's go Let's fucking go Rael all time Et mesdames et messieurs On l'avait dit Il faut qu'il joue Rael Rael c'est beaucoup trop OP Franchement je pense que Rael c'est trop trop fort pour T1 Et c'était trop fort tout court en vrai de vrai Je veux pas que mentir Ca va être trop dégâts sur les objectifs Et 3-6-9 avec son putain de sac à main Et on va tenir hein Attention Renata Renata qui se fait 4 C'est pas grave Oh si c'est quand même un peu chiant ouais On va pas se mentir c'est un peu chiant Aïe 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 C'est catastrophique Allez allez tu l'aïe aïe a figuring Nan fils de pute Allez la faker Si seulement on avait putain de Senna Bordel il fait pas Il fait pas Uncle Oh bordel C'est pas Michael L'il fait euh nade vous non je pense et nade vous au bordel de merde ouais ok bon nade vous c'est pas si mal mais faut qu'ils jouent bien quoi le frère gomai aussi ne troll pas mon ref en reste gris de là s'ils ont sena il les atomise mais la carrière peut rien faire en vrai car il rate son cul spell derrière il descend il meurt sur la pink et la honneur honneur il est mort quoi qu'il arrive il meurt là en vrai donc là il tâche in de toute façon tout le cas il était mort ils tentent de prendre un trade kill sur 369 mais il y a gordon rinker évidemment nice try en vrai en vrai c'est bien tenté quand même la game pas win toujours c'est pas une van la game pas win parce que la soul c'est vraiment pas ouf la soul sert à rien sur plein de perso elle sert que sur atrox globalement et peut-être à se dire s'il veut reculer mais quand il va ulti en général il va se faire all in ok le flock ok plus de clonage c'est long maintenant le clonage sur cannabis ça s'est fait nerfé bon le nerf n'est pas énorme ok allez 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 il faut gagner là il faut gagner dans ces moments là parce que renata c'est passé dans les games donc on n'est pas sûr de gagner plus tard il faut continuer à prendre de l'avantagé parce que vous m'avez aussi pas énormément de dégâts et que vous m'avez aussi peut se faire one shot la roue au fait qu'un bordel c'est trop le boss ok mais tout sur honor c'est parce que c'est pas une mauvaise nouvelle en vrai il va l'avoir le drake jouent le drake se plaît non dommage c'est pas grave en vrai c'est pas grave au moins ça open pas l'elder dragon ce que dans cinq minutes sinon c'est l'elder dragon et en vrai c'est peut-être pire en vrai nos trolls c'est peut-être meilleur qu'il ait pas eu drake nos vannes ce que dans dans quatre minutes il ya l'elder dragon et sa 50 50 la game le truc c'est que ouais putain la soul elle est horrible frère fils de pute on vient jouer ça ouah missing frère adieu il a voulu flock avec une âge tolo bonne chance il est mort il a abusé en vrai missing en frère abuse là j'ai encore carré dans cette game c'est vrai mais pas la bonne équipe et pourtant on a une putain de renata qui fait pas tant le taf que ça dans cette game c'est il va mettre les tu dis etc je dis pas que carrière est trop fort sur renata mais le truc c'est que vraiment c'est n'a ça aurait tellement fait le taf de bordel en vrai il n'est pas joué le nash le drake pardon nos trolls c'est peut-être pas une mauvaise idée peut-être qu'ils ont fait peut-être il y a un monde dans lequel ils ont peut-être fait exprès de laisser le drake je pense pas mais en vrai la vérité c'est que l'elder dragon c'est flippie de baiser le flank de missing c'est vraiment un truc de ouf il a abusé de malade ok tp backlane tp azir tp azir mais c'est qu'il va se refaire one shot parce qu'en plus il a flash out quand il est mort il a flashé comme une merde ce qui est vraiment une catastrophe en merci missing merci missing l'âge qui saut le carré la game encore une fois mais pas la bonne équipe heureusement qu'on a un relicton en face et qu'on a une hache en face je vous jure que dans cette game si on a sénat support la game elle est déjà fini là est ce que l'âge sur le carré cette gamme encore une fois bah non frère même pas je parle même pas des stats mais objectivement dans la game est ce que la solo carré la game je pense pas en vrai l'acquis ça va parce que je joue bien vrai demain aussi fait une très bonne game et du coup il arrive à panier le fait de pas voir de clean mais je pense pas que ce soit pour l'autant une mauvaise idée de faire je veux faire une qu'ils tu veux dire là dans cette game goma aussi il a réussi à éviter les menaces après le problème c'est qu'il ya des menaces qui sont juste un d'autres jambes tu vois un flash zed renec malheureusement aussi fort que tu sois tu te prends tu vois et quand tu prends le flash zed renec même si la partition pariale de azir bah il ya souvent après flash zed de talia et très content qu'il ait pas pris l'issin aussi ouais j'ai eu très très peur quand il a survolé lissin ou blitz a un frérot un lissin blitz je m'arrache les couilles je jure que sur lissin blitz je m'arrache les couilles allez faut aller jusqu'au bout là faut aller jusqu'au bout parce que là on a une hache et on a un relicton en face on aura pas ça tous les jours ok mais tout sur honneur un honneur va quand même tanker un petit peu avant de mourir on va ulti évidemment tranquillou on va forcer nashor 40 secondes là c'est indéfendable il faut aller tête chez mid on va devoir temporiser bien joué de zeus qui fait un taf il jouait jevnite encore une fois il ya quand même beaucoup de choses qu'il le prend qu'un zed h qspel varus on veut cette flanc mais il est sur une moarde il le sait pas est ce qu'il a un retrait qu'il n'a pas il a compris que là il a compris qu'il était vu il n'est pas naïf le frérot flash zed sur le zed c'est bien joué temporiser énormément en vrai c'est très bien joué par deux même s'il meurt il temps de sortir la plante malheureusement ils ont pété la plante aaaah dommage c'est pas encore fini les gars c'est pas encore fini parce qu'ils peuvent en plus ils peuvent aller jouer la soul ils vont jouer la soul du coup ils vont ils vont trade nash contre soul peut-être push et mid là en vrai ça va trade le drag pour le nashor c'est pas mal le seul problème c'est que ça ouvre le dragon la game est encore losable en novan la game elle toujours pas win parce que là en plus les stats de renata montrent qu'elle a été insane la vérité c'est qu'en vrai il a très bien joué mais je pense pas qu'il a changé les files je pense pas que senata aurait perdu les files là où il les a gagné à part le mouvre la flashing sur rouleur il a chopé le kill sur rouleur peut-être que sans lignac il aurait pas eu le kill si tu as un crucible la hache devient encore plus useless non après c'était un clean c'est pareil parce qu'en fait le crucible tu peux t'en servir sur les deux joueurs sur ton carry ad et carry ap je pense qu'il va souvent haro guma aussi là bah tiens oh non oh non putain et on perd le flash parce qu'il a pas de clean ce bordel de merde dommage après pour l'instant il fait une bonne game pas lui enlever ça du coup il n'y a plus de flash sur guma aussi il va tout prendre dans la gueule encore plus ça bordel là faut qu'il respecte le faut qu'il respecte le flash de renec tombe obligatoirement parce que s'il se fait flash dead renec il peut se faire one shot j'ai tenté de temporiser oh là on y va on y va flash rouleur oh putain oh putain vécu il a retimé le flash de rouleur il a flashé non c'est trop c'est trop oh je suis choqué frère merci letty one d'avoir gagné la game c'était pour moi en avantages parce que renata c'était le deuxième meilleur pic je pense quand même que sénat aurait été meilleur et je pense qu'avec sénat ils auraient no match la game mais en tout cas oh merci et merci les jdg d'avoir pris nage support merci les jdg d'avoir pris relé de ton top merci merci beaucoup merci les jdg la promesse est en place mesdames et messieurs le relé de ton top je pensais pas que les jdg allait jouer à les jouer à support ça je l'avais pas dit mais je suis très heureux rejouer à support tous les jours rejouer à support tous les jours rejouer en force mix si vous voulez les gars du coup c'est le blueside qui a encore gagné oh bizarre est-ce que est-ce que l'équipe capriache a tout le temps perdu peut-être oh la la faker oh putain de merde non faker mvp pour l'instant du bo pour l'instant faker mvp du bo sur sa game arena il est parfait sur sa game 3 il est parfait allez letty one incroyable et stream merci mon bref merci beaucoup je jure que je vis trop ma meilleure vie en ce moment je suis trop haut dans ma vie j'aime tout d'ailleurs merci les gars merci du fond du coeur les gars je kiffe ma vie en ce moment j'ai jamais été aussi heureux qu'en ce moment je fais que juste que j'aime et ça me rend trop heureux frère je suis trop heureux dans ma vie et c'est beaucoup grâce à vous les gars donc merci et vous coeur sur vous les gars j'avais envie de faire un patron analyse de l'épreuve du viable et de tous les jeux de brain et j'osais pas le faire pour plein de raisons et je me suis dit vas-y j'ai qu'une vie frère oh merde ban réel ils vont force fixe jarvan et donc là faut banne kalista est-ce qu'on laisse kalista est-ce qu'on banne jarvan alors là c'est vraiment la question d'être intéressante est-ce qu'on banne jarvan est-ce qu'on banne kalista mais je pense que si on banne un et deux ils vont piquer l'autre donc est-ce qu'on laisse pas les deux open et qu'on banne pas or yana et on banne pas azir et si on banne azir on peut prendre or yana jarvan ou or yana kalista ils banne kalista au moins il n'y a pas kalista senna déjà je suis déjà content parce que sans kalista ils ne vont pas pouvoir jouer senna parce que je pense que jamais 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 rouleur va jouer time kench ça me va donc ça me va très bien donc là je pense que c'est jarvan 4 tous les jours jarvan 4 plus quoi azir ils sont pas obligés de prendre maintenant ils peuvent prendre azir plus tard ils peuvent jouer un perso contest ils vont prendre azir en rotation 3 ils sont pas obligés de le prendre maintenant soit ils prennent maintenant azir et en gros ils délaient le pic soit ils le prennent rotation 3 et là ils prennent un petit contest ok ils prennent varus pour open varus renata pourquoi pas le problème c'est qu'ils ont pas renata donc là soit ils sacrifient le hasir de faker soit ils n'auront pas renata pas varus ash please ah non pas varus ash par tous les dieux frère ah non par tous les dieux s'il vous plaît je suis à genoux frère niquez vos mères oh je me crève les yeux s'ils prennent en reprenne ash prenez le azir de faker sinon je me flingue prends azir s'il te plaît 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 wii Fox 20 merci merci j'en peux plus de putain toutes ces events J'ai pris très fort mais ça marche pas frérot Il prend toujours le pic que je veux surtout pas voir Merci ! Ah enfin ! Enfin les T1 sont pas un résultat en Z Et arrête de prendre un pic de merde Merci pas de H frère merci Bannez H s'il vous plaît les JDG Bannez H pour m'aider J'ai besoin Bannez H H c'est vraiment un perso de fou Bannez H Oui ! Let's go ! Je suis trop heureux frère Je suis trop heureux Merci le coaching staff Je vous aime ! Je vous aime ! Je vous aime ! Je vous suce la bite ! Tout ce que vous voulez frérot Vraiment je me fous à genoux Oh merci ! Oh merci 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 Je pense qu'on a largement plus envie de jouer une Renata Que une fucking H Oubliez cette putain de H Bon là ils vont banner Renata je pense Je pense que là je suis JDG Je vais ban Renata Ouais bon j'aurais fait pareil Je pense que Renata ça m'en banne Ah je suis pas sûr C'est mon avis personnel Bon Renata ça me paraissait indispensable Ok donc pas de combo Varys Renata On va devoir pick le top Il reste plus grand chose On a pas envie de prendre une cassette dans Atrox C'est un légit négatif matchup Mais je pense que ça peut être Oh non Oh non il tente le Yonet Ohlala il a fait ça la dernière World Il a trop bien joué contre l'Atrox de Kingen Ohlala il part C'est énorme couille Oh putain Pour le show c'est incroyable Ohlalala Là le dernier les gars il a détruit Kingen Je crois que c'était une game seulement Et à 3 c'était le meilleur personnage du jeu De loin Mais c'est très dur à jouer Là il n'y a pas un Renata pour Rez Un Yonet et tout Donc c'est vraiment difficile Zerilulu peut-être Ah Zerilulu Zerilulu c'est vraiment fort Ah les bâtards S'il te plaît Kéria Prends nous un pick fort Prends nous un truc skill capé Prends pas un personnage de fils de pute Bon time cache c'est trop nul Oh non Oh non 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 S'il te plaît Non je vais pleurer Non 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 Prends ton barde Oh mon coeur s'arrête frère Je me souhaitais qu'il allait hésiter Entre un barde Et un putain de pick de merde là Prends pas ta guetting Sinon je veux vraiment Je t'insulte frère Ohlalala Mon coeur s'est arrêté Kéria Alistar Non Alistar je pense que Contre une compo Zerilulu C'est nul Parce qu'en fait Zerilulu va juste front to back Donc en fait Alistar ne va jamais pouvoir Vraiment trouver En fait Alistar c'est bien Quand tu veux front to back Toi même Et ils peuvent front to back Mais je pense que C'est pas une game Alistar pour moi là C'est vraiment dur à jouer Alistar Dans cette game Y'a pas de truc à cancel Y'a pas un raid à cancel etc Donc en plus Alistar Ça se fait atomiser en lane Contre Lulu Donc pour moi c'est jamais Alistar Je pense que le barde est 1000 fois mieux que la kéting La kéting ça ne s'appuie la merde Oubliez kéting les gars C'est fort au début Et après tu sers plus à rien Frérot tu mets un trap T'es en mode Oh là j'ai mis un trap Regardez Il n'est s'est pas en une seconde Toi t'es le meilleur joueur du monde frérot Oublie Ah une kéting de merde Malheureusement Y'a pas René ton rage support en face Zerilulu c'est vraiment fort Mais ça met du temps à scale En vrai La game est winnable C'est Je pense que c'est un 50-50 Pour moi la game d'avant C'est un draft de T1 Le problème de Jay C'est que c'est très très risqué Je pense que contre Atrox Autant jouer un truc Qui est fort dans Atrox Tu vois Il joue sur Yone C'est un matchup J'y connais très très bien Deux Et 3-6-9 Je connais pas beaucoup ce matchup Parce que je pense qu'en LPL J'ai pas vu personnellement Yone de Zika Ou etc En LPL Donc 3-6-9 Et sûrement sur un terrain Moins connu que Deux Parce que Deux Joue souvent Yone contre Atrox Le matchup est très 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 zoline au top C'est vraiment difficile Le but de Yone C'est d'utiliser son E E1 E2 Pour éviter les sweet spots De la part de Atrox Mais c'est vraiment loin D'être facile Personnellement je n'aurais jamais osé Moi je n'aurais joué Comme une petite chienne Un perso simple Yone qui a été buff d'ailleurs Sur son Z Le Z de Yone Donne plus de shield Donc je pense que c'est positif Pour le matchup Je pense que sur son matchup Il est encore plus Avantagé que dans les worlds De la 2 ans Parce que Atrox est nerf Et Yone est buff Donc il a réussi à gagner ce matchup Contre Kingen Qui alors Kingen est monstrueux les gars Kingen est monstrueux Magnifique la race de la part de Zeus Kingen Je pensais qu'il se faisait carry Par Atrox l'année dernière Je l'ai vu après en LCK Il ne s'est pas qualifié Parce qu'il était top leader de chez eux Mais en vrai sa team était beaucoup moins forte Mais vraiment Kingen est vraiment fort Et Alors 3-6-9 aussi Alors attention 3-6-9 n'est pas mauvais du tout Loin de là Mais tout ça pour dire que du coup Zeus a réussi à battre un mec fort Il a pris un coup de tour Mais il a pris le coup de tour sur le shield Donc en vrai il n'a pas pris de dégâts Oh merde là il a pris un Un sacré Un sacré shrink Ok je suis à 750% Ils peuvent jusqu'à gagner cette game Parce que pour l'instant Les deux loose red side Pour moi les deux loose red side Et étaient deux mauvais Draft red side Alors à part la première game Mais je pense que les deux autres games C'était des très mauvaises drafts Je pense que les deux équipes en red side Qui ont loqué H support etc Je pense que c'est vraiment Pour moi vraiment pas worse Je pense que cette game C'est un pur 50-50 Parce que je pense que les JDG Ont une très bonne team Je pense que la compo T1 Est exceptionnelle aussi C'est peut-être même Légèrement avantage de T1 En tout cas c'est très très close Tant que le rouleur N'a pas beaucoup de stuff Ils ont pas une compo Ultra facile à jouer Si jamais Knight Touche pas une bonne shockwave Ils ont pas un setup Pour la shockwave de Oriana Tout comme on pouvait avoir Rell pour Oriana tu vois Donc c'est à Knight De trouver une bonne shockwave Un peu solo quoi Il a pas un setup gratuit tu vois Grand respect à la APL Qui sont comme prévu super forts Mais je suis pour T1 C'est la dernière année peut-être De faker frérot Je suis pour faker à 650% Je lui souhaite vraiment le meilleur Faker m'a fait vibrer J'adore ce mec Trop bien joué ça Trop bien joué Trop bien joué Il fait perdre du temps Il gratte des PV Attention le Z Qui connecte c'est dur Ok c'est pas mal Il a gratté un bon CES Il a le frérot yonné Ohlala ce qu'il prépare Là en plus dites vous A chaque fois qu'il fait ça là Non seulement il met de la pression Mais en plus il prépare Potentiellement un dive Parce que regardez la ward Qui a mis 3669 Il a wardé contre le dive Parce qu'il a peur de se faire dive Mais c'est vraiment une excellente nouvelle Yone les gars ça scale de BZ A deux items C'est vraiment trop fort Je vais voir s'il va faire un bull BRK Il y a des fois des bulles BRK Into tank Je pense que c'est vraiment pas ouf C'est mon avis personnel Mais je pense qu'en pro play C'est vraiment pas ouf Je pense qu'il vaut mieux faire Du critique soit BRK Into crit soit crit Mais je pense que BRK Into tank Je pense que ça vaut vraiment 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 pas le coup C'est mon avis personnel Mais je pense que c'est vraiment pas ouf Non je suis trop content Je suis heureux qu'il ait pris barde Et pas sa Caitlyn support Je me serais arraché le crâne Si il jouait Caitlyn support J'espère vraiment qu'il a Mouse over la Caitlyn Pour leur faire peur Pour les prochaines games Si jamais ils perdent Mais qu'il va pas vouloir imaginer Jouer Caitlyn support Je souffre Débarle le TP Je pense que c'est une très bonne nouvelle En vrai pour les T1 Parce que je pense que Belves C'est très fort en early game Mais ça fall off un peu C'est très fort aussi S'il a les premiers Zérald Mais je suis pas sûr Qu'ils aient l'avantage Chez les premiers Zérald Parce que je pense que Yone A Belves Personnellement je suis très content De la draft de T1 Pour du red side Oh bien joué Le vache du spell Allez niquez-le Non Il atteint le shockwave malheureusement Il atteint le shockwave C'est terrible Fuyez Ah le air de Varus Ah Ah Putain Non Oh ça c'est mal goupillé Bordel Oh shit my man C'est sûr c'est sûr La bonne nouvelle c'est que Yone Je pense à outscale Atrox Les deux scales de baiser Mais je pense que Yone C'est encore pire Il faut qu'il y a un setup Pour Yone La bonne nouvelle c'est que Là il y a un setup Il y a l'ulti Charvan Sur un ulti Charvan Il n'y a pas de flash Sur un ulti Charvan Il peut assez facilement Ultillonner Le problème c'est que Zeri Peut facilement sortir de l'ulti Charvan Le perso qui est statique en face C'est la Organa Donc la Organa de Knight Peut se faire littéralement One shot Donc là très bon flash cul Le problème c'est que là Il n'y a pas les dégâts Je dirais que la Faker A mis trop de temps En vrai Je suis un enculé Mais je pense que la Faker Aurait peut-être pu Un peu mieux jouer en vrai Il a ulti trop tard Il aurait dû ulti Vers le bas vers le Varus Mais bon Tu sens la Soul Aide Sec Oh non pitié Pas la Soul Aide Sec D'un côté en vrai Je sais pas si la Soul Aide Sec C'est pas une bonne nouvelle Pour l'Iti One Parce qu'en vrai Pour moi Ils ont peut-être l'avantage En early game Parce qu'en vrai Yone va continuer à dominer le top Oh la bordel Il est trop dans la merde Ulti Out Bien joué Là faut pas rechercher A comprendre Faut ulti Out Bien joué Let's go Bien joué Faker de Pagrid Faker de Pagrid Bon ils ont l'Herald Par contre du coup Full de rotation de la vote lane Là c'est free Herald Bon Herald sur les Pikmin De cette connasse de Belvez C'est chiant Rouleur de 0 Ça pue Ouais c'est une mauvaise nouvelle Parce que Là le seul Le seul Vrai 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 carry de JDG C'est Rouleur Et en plus il joue Zerilulu Un combo qui a été Utilisé de malade Par l'équipe Genji Par Paze La bonne nouvelle C'est que Les T-Wans ont l'habitude De jouer contre ce combo Parce que Bon ils ont pas gagné Contre ce combo pour autant Mais Oh bordel non Faker Ah Faker est mort Il pourra rien faire Il a pas de passion impérial Oh la rotate Elle est tellement bien anticipée Par les JDG Ils jouent très très bien Ils punissent le backup De Faker c'est dur Attention 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 Là ils se font juste tout play Faker qui fait pas Sa meilleure game dans cette game Il a fait des games Jusqu'à maintenant incroyables Donc on peut pas lui enlever Qu'il a été insane Ça va ça va En vrai les Voidlings On pas été totalement mis à profit On a pris 3 plays top Mais c'est pas si mal Parce que je pense que Zeus va pouvoir double play Avant la fin des 14 minutes Minimum Donc ça va en vrai Je pense que c'est ok En plus Faker est Bon en sideline avec Azir Là où il est pas forcément Tous les jours insane Avec Oriana Au top il a 26 CS lead C'est un film de cul au top C'est Manuel Ferrara Qui se régale là vraiment Il met toutes les gouttes On mange bien On mange vraiment bien Ok Pas mal Il pète le Ça va lui coûter des HP Mais en vrai Il pète le bac Et ils peuvent pas trop chercher Play 4 Donc là faut juste faire gaffe C'est que Zeus là Il est dans une position Où il peut se faire dive Donc là on va rester sur lui Mais du coup on va répondre par un Drake Je pense que du coup Ça donne le Drake Le move pour moi de Zeus là Donne le Drake Est-ce qu'ils ont le temps de le finir Y'a pas TB sur Zeus Donc là faut vraiment le faire très très vite La botagne qui veut reset encore Et on a un Free Drake Ok c'est qu'elle saoule Bon déjà c'est pas saoule Kemiko Kemiko qui est quand même Une très très bonne saoule Moins 10% de dégâts Et plus 10% de dégâts Quand t'as à moins 50% Donc en vrai c'est vraiment fort Quand on est dans les compos Qui fight longtemps Et je pense que c'est le cas De plus avec les compos du JDG Là le seul truc qui est chiant C'est que Ruler est Très bien dans la game Et qu'il a une Zerilulu Donc il va être dur à aller tuer On pourra pas tuer Zerilulu Je pense qu'il faut front to back Pour moi à côté des T1 Ils peuvent tuer Zerilulu Si on a un bon util Yone Mais il faut du setup Sinon c'est trop dur Parce que le problème c'est que Yone Quand il va dashing Il va se faire polymorph into air Je pense qu'il faut tuer Il faut tuer 369 Canavi et Knight Et laisser Ruler partir Il va être très chiant Ruler Dans cette game C'était le premier Drake Ouais je sais je sais Mais c'est pas une full Kemiko Parce que Ça peut pas être une soul Kemiko Parce que c'est Drake Bref je me suis compris En haut quand même C'est Drake Kemiko Ça peut pas être soul Kemiko Donc là ça peut pas être soul Win Donc là en gros c'est Sous l'extech Sous le montagne Sous l'extech Sous le montagne Sous le fire Ah Water on est pas heureux là Water on est pas heureux pour les T1 Après la Water change pas trop la game La montagne non plus Je pense que l'extech C'est vraiment la pire soul Mais je pense que c'est bien pour les T1 Parce qu'ils auront sûrement Drake 2 encore Parce qu'en fait pour l'instant Il faut qu'ils prennent leur temps en face Ils ont une Zeri Il faut qu'elle scale Pour l'instant la Zeri Elle peut pas faire grand chose Honnêtement Ruler pour l'instant Il peut pas faire de la magie Il va juste récupérer quelques kills etc Mais il peut pas un V9 Quand il aura 3-4 items Il va être totalement trop chiant Donc en vrai Si c'est sous l'extech Ça flippe la game Et en vrai je pense que c'est pas Une mauvaise nouvelle pour les T1 Parce que le temps qui va passer Va pas forcément les aider Ils ont pas une H support Cette fois ils ont une Lulu Et donc Lulu c'est très très chiant Le polymorphe et le R C'est vraiment relou de ouf En gros front to back Ça veut dire que l'équipe T1 doit tuer Du coup Atrox et Canavi Et tenter de cacher Snide Et ne pas trop attaquer Ruler et Missing Parce que je pense que Ruler et Missing Ils vont être durs à tuer Missing s'il fait une erreur Ils le tueront Mais Ruler va être très très dur à tuer Parce qu'il aura toutes les ressources Ils vont le protéger jusqu'à la mort Donc je pense que One shot Ruler va être difficile Et justement Ruler Une de ses plus grandes forces Et qu'il perd rarement ses summoners bêtement Contrairement à des joueurs comme Elk ou quoi Qui des fois Donnent ses summoners bêtement Parce qu'il va tenter un 1v2 Et il perd ses deux summoners Et c'est trop Enfin c'est pas ouf 30 CS au top C'est vraiment un big lead Ah là c'est dur Ils peuvent pas Dommage qu'ils peuvent pas prendre la plate là Est-ce que là Il aurait peut-être pu chercher la plate Alors évidemment Il peut pas plate facilement Parce qu'il n'y a pas de dégâts de malade Sur les plates Ah dommage Il a eu le catapult Tout est On prend tout On prend tout ici Ok il joue à un hit Varus Je pense que c'est un bon choix Là faut surtout pas jouer Pour moi Faut jamais jouer Nétalité Si jamais ils vont devoir jouer Front to back Parce que là Ils vont devoir jouer front to back Pour moi tous les jours Donc là qu'il joue à un hit C'est de mon point de vue bien plus fort Ok nice Il va peut-être avoir la plate Bien joué ça Let's go Non il l'a eu Ouais il l'a eu parfait Ok parfait Il a eu la deuxième plate Il pouvait pas prendre la troisième plate Donc là il peut back Au mid Voyons voir Crown de la part de Knight Le crown c'est relou par contre On a des trucs pour la proc En vrai côté des T1 On a l'expel de Varus Qui peut la proquer assez facilement Même si c'est pas si facile de la proquer Parce que c'est la boule sur elle Elle peut z pour essayer de sidestep Là le dragon Le prochain dragon Va être très important Parce que ça va afficher la soul En vrai soul extech Ce serait god tier Pour les T1 Si ils ont le drake Une chance au cadre D'avoir un avantage de malade Parce que le dragon extech Est complètement OP Et en plus ça sert totalement A l'équipe des T1 Parce que le dragon extech Non seulement il est broken Mais en plus la soul extech Est broken Et en plus regardez leur compo Que ce soit Varus Il profite de l'attac speed Asi profite de l'attac speed Et Yone profite de l'attac speed En gros et même Charvan Toute son équipe Même le bard Profite de l'attac speed Donc là si c'est soul extech Allez pitié frère Pitié je vais vous Croiser les doigts Croisez les doigts derrière chez vous les gars Demandez votre darme Croisez les doigts les gars Une chance sur le cas D'avoir soul extech La soul extech serait méga clutch Parce que si Honor arrive à outsmite C'est banger frère Si c'est soul extech C'est vraiment un banger absolu Bon s'ils ont le deuxième drake S'ils ont pas le deuxième drake C'est pas sûr mais Donc les duels de smite Entre les deux joueurs Allez Honor Allez Honor Je crois qu'il l'a pas eu Je crois qu'il ne l'a pas eu Mais on va voir Non il l'a pas eu malheureusement Ok Go in de la part de Zeus Si on a des bons dégâts Il va pouvoir eux out Kanavi qui n'a plus de points de vie Kanavi qui ne peut pas mourir malheureusement L'utilité de la part de rouleur Faire attention C'est dangereux là pour Zeus On est là en backup côté Honor Oui le Z qui ne va pas connecter Ok ok On respire 30 secondes Faut aller back sur le dragon là Faut aller back sur le dragon Il faut jouer vite 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 la vision Ruler est bien dans la game Là on veut reset côté de la Lulu On va cracher la vague mid Dragon des vents On va voir la prochaine map En plus la extech Ça donnerait les extech gates Ce qui est pas plus mal en vrai Je pense pour l'équipe des JDG Parce qu'ils vont pouvoir être très mobiles Pour jouer les sidelines Allez extech s'il vous plaît En fait s'ils ont les dragons 2 C'est une extech On est trop content Il y a téléport hein Il y a téléport sur 2 Il n'y a pas le téléport sur 3 systèmes Donc là il veut continuer à maintenir la vague push Pourquoi ? Comme ça il peut TP sur le Drake On a le TP advantage pendant encore 1 minute Un peu moins Je dirais 45 secondes Donc là il faut forcer le Drake Il faut forcer le Drake Il faut le faire ce dragon Atrox va décaler là Atrox va juste décaler après sa vague Ok il back TP Il n'a pas TP Donc là il faut vraiment forcer le Drake Forcer le Drake Il faut forcer le Drake Forcer le Drake Sinon ils vont juste venir à pied Oh non On n'aura pas d'avantage malheureusement Oh bordel Oh la la Oh il est là Oh non frérot c'est un Silver 4 en face Oh gros Il lui a pissé dessus Il s'est laissé auto-attaque Et il a gate Pour que le mec clique sur la gate Non c'est un truc de fou Oh c'est un truc de fou Le move de barre Non c'est vraiment un truc de fou Kaya je t'aime Kaya vient de faire un move de malade Non seulement il l'a mis vraiment à 2 HP Mais en plus Il lui a mis une pression de malade La gate qui cloche de malade Extech 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 Non Dique ta mère Non Putain de soul Putain c'est la pire C'est la pire de toute Oh c'est la pire soul Non Flash ton de Kaya dommage Oh non Une chance sur 4 d'avoir une soul godlike On a la pire Non ça dégoûte Putain Ok l'ulti de Yone Mais Oh la la Oh je suis dévasté Oh il est tellement mort Oh la la Canavie est mort par contre Ok un pour un Il est bloqué le frère Oh Pourquoi la soul water Non Putain Oh dommage La RNG qui n'aurait pu nous mettre godlike La RNG qui aurait pu nous mettre godlike Une chance sur 6 au début de la game Une chance sur 4 après c'est dragon Oh la RNG qui aurait pu nous mettre sur orbite Oh si on avait la RNG avec nous Là c'était terminé La RNG contre nous Ça me casse les goûts J'aime pas la RNG Ça pue la merde frère Donnez nous les dragons à l'avance Donc là c'est pas mal joué Parce qu'il force Missing à R Et il cancel back avant le R de Missing Sans doute Là la shockwave elle est magnifique Et Knight trouve des shockwaves tout seul De toute façon il aura pas ce backup Oh putain Ah c'est Pfff c'est chiant Bon les dragons ont moins de valeur du coup Parce que Oh bordel Il a son flash Il est safe Les dragons ont beaucoup moins de valeur Parce que la soul océan va pas changer la game Même si la soul océan est pire Si c'est les JDG Kylons Que si c'est les T1 Les T1 ont l'avantage de la soul Donc ils ont beaucoup plus de chance d'avoir la soul Mais bref Ah je suis dégoûté putain La soul ex sec Banger sur Zeri et Belvest Même pas tant que ça La soul ex sec est mille fois plus fort pour les T1 Et en plus ils ont deux drags à zéro Donc là je veux pas te mentir Je pense que soul ex sec C'est sûrement gagné pour les T1 Novan je pense que soul ex sec C'est win pour les T1 Très probablement Ah je suis deck de la soul océan Putain ça fait chier La bonne nouvelle c'est que Canavi il a une Belvest Il sait pas s'il a joué Belvest en vrai C'est dur à jouer même en teamfight Il a pas réussi à gratter du lead Sur Honor en early game Alors que Belvest en early game C'est vraiment extrêmement fort Donc très bien joué à Honor Qui se fait pas gap Et il a un bon charvat Oh bordel Il a plus sa gate Il a déjà mis sa gate Ok c'est pas très très grave Cette mort est pas catastrophique en vrai Kerry a meur Il donne des goals 450 goals Mais en réalité cette mort est pas catastrophique Ils vont shred la tourelle midlife probablement Oh bordel on le dive Oh bordel on flash out Mais attention On a plus de R On a Zeus Ok bien joué Zeus Il n'a pas R avant Il a bien entendu le backup Il est probablement mort Le frérot Canavi Il est mort 100% Faker qui prend le kill C'est fine Faker ou Zeus Je pense que c'est le meilleur choix Parce que là on voit Qu'on a déjà les deux items Oh ok il joue à l'breaker je pense En vrai il joue pas BRK Je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle Il joue pas BRK Il joue certainement l'breaker C'est BRK Mais je pense que c'est plutôt BRK Ok il n'y a pas de vision Il n'y a pas de vision Ils vont devoir faire chèque les frères Canavi est mort Le lasher est free 100% Il faut juste partir après On se barre On se barre au bout Au bout les T1 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 Je suis trop épée Le Yone va être activé Le Yone va être très très fort dans la game Dès qu'il a 3 items Dès qu'il a son IE Après son Elbreaker Il va casser les gueules à des gens Très bonne rota On s'est là sous le séance Ça va rajouter des bugs etc Mais on s'en voit les couilles Je pensais que j'ai déjà été favori Avant de voir les drafts des Worlds Parce que je m'attendais à ce qu'ils draftent mal Et le niveau de draft de T1 Est vraiment très bon A part la support où on n'est pas ensemble Je pense qu'il y a beaucoup mieux sur Karia Ok encore c'est le Drake C'est pas un Drake très important Donc s'il perd le Drake C'est pas une catastrophe en vrai C'est un Dragon qui va générer 2,5% des PvM encore Maintenant encore Ok attention Le duel de Spike On va récupérer C'est déjà pas mal On va essayer de s'en sortir On est bon d'égard Le combo A C'est bien joué J'ai envie qu'il se fait boxe C'est fion Le dash des barres de Vaker Flasher encore une fois Le délouf que j'ai dit à l'heure L'Ultimation Knight Clash à The Knight Malheureusement Il ne pourra pas le finir Mais ils ont plus de vie On n'a pas encore les dégâts sur eux Ruler Ruler n'est pas encore le boss ultime Oh le combo in On y va Au bout Aaaaaah Gooooma Sur le qui se belle Qui vient arracher la gueule Le 3,6,9 Oh non D'Usss abuse frère D'Usss ne flash une Pour aller chercher ses rouleurs Bien joué quand même en vrai Il n'a pas de vision en vrai À sa décharge Il tente Et ça ne suffira pas Elbreaker récupéré Infinity Edge Incoming Par contre du coup D'Usss n'a plus de flash Comme ça il ne peut plus Enfin malheureusement Ce n'est pas une bonne nouvelle Parce qu'il ne peut plus faire De Q3 flasher Parce que Q3 flasher connecte avec le R donc en gros s'il fait un flash Q3 in to air et bien ça peut être très dangereux en tout cas incroyable le fight est vraiment big de faux au début le Q-Spell Rally de Gumaï aussi qui rajoute des dégâts sur le Drake pour surprendre le smite de Kanavi c'est vraiment clutch parce que c'est un 50-50 pur et dur et là le dash in de Faker encore une fois flash in pour Brain le flash de Missing il a fait exactement le même boost tout à l'heure et il le fait trop trop bien flash ça de la part de Knight il n'a pas le choix de toute façon et Shockwave mais Faker ne va pas mourir en 1v1 sur les dégâts de Knight c'est incroyable ok l'ulti de la part de Bard rouleur qui n'a plus beaucoup de envie il n'a pas de flash on rappelle c'est le moment où il faut peut-être le buter malheureusement la corruption impériale la corruption pardon la chaîne de corruption qui va toucher seulement Kanavi on va récupérer Kanavi on est quand même très content et là faut accélérer la game au bout oh la bordel oh la la on y va les grosses couilles oh non frère Zeus Zeus qui respecte personne il n'y a plus de vie dommage nice try nice try et là faut accélérer faut accélérer aller ré pushé les gars pushé just push guys il n'y a pas le debuff de creep parce qu'il faut que les creeps rentrent dans la tour rentrent dans l'agro de la tour il n'y a plus de Nash oh la la le putain le Nashor qui finit au pire moment oh le Nashor 15 secondes là pitié pour rater au moins midlife oh bordel ça a mer Honor encore encore vraiment bien joué franchement ils jouent tous trop bien ok rouleur qui a nâché sur ça et là on voit le cache de Karia qui ulti rouleur excellent ulti parce qu'il n'a plus de le stun malheureusement qui ne stun pas ça c'est vraiment triste en vrai la chaîne de corruption qui va toucher seulement Kanavi le stun de Karia qui passe sur les creeps mais c'est pas très très grave ulti de la part de Honor ok c'est pas encore gagné mais c'est vraiment on est très très bien parti parce que rouleur pour l'instant il ne peut pas encore sous le carry il faut accélérer la game c'est malheureusement une soul water ce qui fait qu'on ne sait pas gagner là ce serait sous l'océan la game serait finie je pense c'est incroyable merci vous êtes trop gentil incroyable Lucas vous êtes très très grave merci beaucoup oh la la le catch le catch sur la crown extrêmement bien je vais se faire rappel c'est terminé allez dégage mon pote le frérot Nike il se fait chier dessus avec une Oriana top pick mais on sort pas les couilles frérot il se fait qu'en Oriana mais whatever man I take it ok let's go let's go Kiria les gars on va accélérer mine on va accélérer top side il faut aller je suis raché cette tourelle on n'a pas de Nashor malheureusement Nashor combien de temps 1 minute 24 allez les Nashor et les dragons sont synchronisés c'est pas une bonne nouvelle ça parce qu'ils vont peut-être pouvoir trade dragon contre sous l'océan ça c'est pas idéal par contre que les dragons que les dragons soient synchronisés avec le Nash c'est pas une bonne nouvelle comment on va jouer ça du coup on va voir il faudrait essayer de prendre de la prio pour aller forcer un Drake avec par exemple un Goomayossi et Honor qui font le Drake à 2 le stuff de la part de Faker est très bon ok il commence par les critiques le frérot Yon est bien joué les critiques sont multipliées par 2,5 donc c'est vraiment extrêmement fort il avance sur l'IE la game est quasiment win c'est pas win mais c'est à 70-30 quoi faut faire gaffe c'est surtout la shockwave d'Oriana la shockwave de Knight ne doit pas toucher les deux carries que sont Goomayossi et Faker on a un Zonia sur Oriana elle est full défensif elle a fait un stuff full défensif donc elle a beaucoup moins de cash sur la backlane mais elle a quand même des dames faut faire gaffe on a 3 items sa mère on a 3 items sur Varus il a un power spike de malade mental on a 3 items aussi sur Zeri forcément mais elle était feed donc très 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 content on a ohlala on a Rabadon on a Rabadon il nous manque que l'IE on a le tb ou pas on a le tb sur Joss il manque trop de gold ok là faut faire gaffe là c'est un moment extrêmement clé si là on gagne cette interaction c'est terminé ok nice Canavi qui va avoir du mal à jouer ce teamfight il va tanker mais il va pas tanker grand chose du threadbreaker j'ai pas vu si il a des résistances ou pas mais je pense pas ok c'est bien c'est bien en vrai si on fight ici au drake c'est bien parce qu'ils vont pas trade le Nash ok à jouer Canavi Canavi qui fait un bon move sur Faker il force le flash mais Canavi va se l'emboxer Canavi y'a plus de jungle le dino au nerf on est dans la vie le flash a un sur les shockwave c'est terminé sûrement attention à l'attention ruler quand même attention ruler qui va peut-être mourir sur les dégâts c'est terminé c'est terminé c'est terminé let's go allez Yone allez Yone c'est tout droit c'est tout droit on a la soul on a le Nashor je pense que c'est la gamme est sûrement fini ils pourront pas finir le push en un move mais ils ont récupéré sous le plus de Nashor oh putain ceux qui pensaient que Faker était finito oh la 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 Faker le et là on voit la difficulté de jouer une belle veste en late game c'est vraiment difficile t'as pas une range de fou il a trouvé un très bon cash mais derrière il se fait éteindre Faker qui est vraiment le MVP pour moi de ce BO Faker est un putain de dieu même si Honor fait un BO extraordinaire aussi putain j'ai plus de voix oh bordel de merde la cannavie par contre il s'est rapproché il a dashé dans le mur oh bordel adieu cannavie adieu cannavie combo de la part de Honor après le combat était déjà compliqué pour eux on va pas se mentir la partition impériale la shockwave qui était flashée magnifique et là faut juste faire gaffe à rouleur parce que la seule adversaire là c'est rouleur 3-6-9 ne peut absolument rien faire contre un contre un Varus attack speed d'un hit qui reset sur un kill oh putain bien joué Kuma Yossi qui a été trop fort en cette game le smile bien sûr il a dit rouleur il allait l'éteindre il allait le détruire et les T1 ils sont quasiment champions du monde parce que je pense que les huevos s'ils font pas des drafts de fils de pute et qu'ils prépaient de la support je pense qu'ils vont les détruire ça m'étonnerait même pas un 3-0-3-1 bon là ils ont sous l'océan mais sous l'océan c'est pas une dinguerie on va pas se mentir les casteurs ils ont l'OMG sous l'océan je pense pas que c'est la meilleure sous l'envoyé loin de là ok dragon enfin tourelle inhibe récupéré on a toujours hullbreaker il a pas encore l'UE malheureusement faut qu'il vac il a pas encore back on va accélérer la tourelle T2 mid là il faut finir la game ok la shockwave c'était pas la chaîne de corruption parce que si elle catch night c'est fin de game donc c'est low risk high reward et là Zeus va continuer à pusher top à mon avis il va mettre raison sur les T4 en buffant les sbires et là on va juste rebarrer tranquillement ils buffent les catapultes oula attention 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 quand même respecter un petit peu faut arracher un tir de PV sur la tourelle T3 pour pas qu'elle régène et pendant ce temps on va pusher bot le frérot Zeus qui va essayer de pusher la vague mid en les buffant via le Nash il veut essayer de choper les creeps aussi au top c'est extrêmement bien joué triple inhi mesdames et messieurs c'est terminé tout comme l'espoir de la LPL l'espoir de la Chine ils vont devoir se réfugier derrière Webo les T1 mesdames et messieurs qui montrent un niveau de jeu absolument exceptionnel parce qu'en vrai les JTG sont vraiment forts les JTG sont vraiment vraiment très 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 forts à n'en pas douter la game est exceptionnelle c'est une game d'anthologie les T1 qui remportent la game game aux compagnies importantes canadie tu as sur One Shot l'ultime à part de Zeus mais c'est terminé ne rêvez pas les T1 qui remportent la game ciao oh incroyable les T1 en finale j'suis tout nus j'suis tout nus ah j'suis fucking tout nus envie d'arracher ma chemise mais j'suis faire pas de Twitch donc c'est mort mais oh là là j'suis tout nus c'était la vraie finale mesdames et messieurs c'était la vraie finale c'était la vraie finale s'il vous plaît ne prenez pas des H support ne prenez pas des Kating support s'il vous plaît je vous en supplie et niquez-le en leur mère je sais déjà qu'ils avaient tout gagné ils étaient à ça d'abord le Golden Run mais fallait jouer contre T1 mon pote et oui T1 c'est pas G2 T1 c'est pas BDS incroyable incroyable demain non j'ai dit demain pardon my bad cette prochaine oh là là quel game de fou frère let's go je suis trop heureux les gars je suis trop trop heureux oh bordel merci à vous d'être en plus vous avez été 7000 sur le live non c'est une folie merci infiniment vous êtes adorables oh bordel absolument incroyable le niveau en tout cas le niveau montré dans la game que ce soit en exécution et que ce soit en draft T1 n'ont jamais été aussi fort alors qu'au MSI la méta était vraiment pas pour eux là le chiffre de la méta à faire que c'est pas une méta ADC centrique comme on disait justement à droite c'est pas une méta où en gros tu peux juste prendre Jinx et front to back bah ça nerf énormément les JDG et trop heureux et on avait dit ils allaient probablement ban Rumble tout le BO parce qu'il était pas trop fort sur Rumble il a pris Rumble il s'est fait éteindre et ils ont ban Rumble ça n'a pas marché ils ont filmé JDG pas juste gagné honnêtement les JDG se sont bien battus je trouve ami pour toi pour moi MVP Faker pour moi MVP Faker il a fait 2 erreurs dans cette game mais il fait un BO exceptionnel Honor exceptionnel en fait ils ont tous très bien joué et je pense qu'en vrai le vrai MVP de ce BO je pense que c'est le drafter je pense que le vrai MVP de ce BO c'est le drafter parce que je pense que T1 était encore plus fort par rapport au niveau moyen l'année dernière mais il draftait comme des merdes avis personnel mais ils ont first pick des Karma des Renekton et tout alors ça pue à la merde Renekton à cette époque là c'est avant le buff c'était nul à chier je pense que le vrai MVP de T1 là c'est les mêmes joueurs que l'année dernière mais c'est pas le même drafter et ça change tout frère ça change tout ça change absolument tout mais ils avaient les pires drafts et ils ont réussi à solo avec des drafts de merde Kyria est beaucoup trop fort pour moi Faker a été absolument insane incroyable incroyable la game est folle